La mitrailleuse légère Dektyarev fut cruciale pour l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Développée par Vassili Dektyarev dans les années 1920, la DP-27 se distingue par sa fiabilité et sa simplicité. Tirant des munitions lourdes de 7,62 par 54 mmR, la DP-27 était équipée d'un chargeur à tambour caractéristique d'une capacité de 47 coups. La cadence de tir modérée d'environ 550 coups par minute permettait à l'arme de rester relativement froide et de minimiser la surchauffe. Mais le chargeur à tambour était encombrant et prenait beaucoup de temps. De plus, le bipied était fixe et fragile, ce qui limitait la polyvalence et la durabilité de cette arme sur le champ de bataille. Mais la DP-27 était très appréciée pour sa robustesse et sa fiabilité. Elle pouvait résister à la saleté, à la boue et à des conditions météorologiques extrêmes, des caractéristiques essentielles sur les rues de champ de bataille du front de l'Est. La Dektyarev devint une arme emblématique de la résistance soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale.